et bien bonjour à tous bah écoutez aujourd'hui on se retrouve non pas pour un test de véhicules électriques mais plutôt pour la découverte d'un petit logiciel que j'ai découvert sur steam il ya pas très longtemps qui s'appelle schmup créator alors sous ce nom étrange et un peu cosmique en fait je présume ça se cache shoot them up créator voilà donc c'est un logiciel qui est censé vous permettre de créer des shoot them up un petit peu à la donno patchy ou ce genre de jeu de tir sans avoir à faire en fait une ligne de code donc c'est bulo studio qu'ils qu'ils le sortent je suis allé voir sur le twitter ça m'étonnerait pas qu'ils soient français il faudrait que je leur envoie un petit mail pour discuter un peu avec eux mais je sais pas quelque chose me dit qu'ils sont français alors je me trompe peut-être mais en tout cas ça serait très rigolo donc j'ai découvert ce logiciel sur steam il ya un petit mois à peu près j'ai pas encore eu trop trop le temps de rentrer vraiment dans le logiciel donc là ce que je vais vous en faire c'est je vous embrassez un petit peu le tableau vite fait parce que je trouve que c'est un logiciel qui mérite un petit peu d'être d'être connu alors sur steam il vaut 58 euros alors c'est presque 60 euros c'est presque le prix d'un jeu c'est un petit peu cher mais la contrepartie c'est que vous pouvez faire des jeux que vous pouvez vendre après c'est à dire que le logiciel est capable de vous générer un exécutable de votre jeu et ensuite ce jeu vous pouvez par exemple le distribuer sur steam voilà donc pour les vieux de la vieille qui se souviennent de l'amiga en fait ça me fait clairement penser à ce soft qu'on avait sur amiga qui s'appelait choc et en fait qui était l'équivalent en fait c'était shoot them up creator etc donc c'est un vieux soft 1 c'était sorti ouais années 87 par une société qui s'appelle sensible software et à l'époque je m'en souviens quand j'avais mon ami gage avait essayé de créer un jeu bon c'était beaucoup de boulot il y avait et puis j'étais pas encore j'étais pas encore moi même professionnellement dans l'univers du jeu vidéo donc j'avais un petit peu zoné avec à essayer de créer quelque chose mais ça marchait déjà plutôt pas mal à l'époque et on pouvait sans faire une ligne de code éditer les sprites éditer les niveaux on pouvait faire bouger tout ça on pouvait définir en fait les règles de jeu comment les ennemis attaquait sous forme de quelle vague etc donc c'était un logiciel pour l'époque qui était très très intéressant alors j'ai vu qu'il y en avait plusieurs sur steam qui était qui était sorti si vous regardez un petit peu dans les outils de développement de jeu il ya lui et puis il y en a un autre je crois qui était bon bien évidemment là je vais le chercher je vais pas le trouver c'est la noix de murphy ça quand on cherche on ne trouve pas et puis quand on quand on ne trouve enfin quand on ne cherche pas on trouve donc vous verrez sur steam il y en a il y en a différents il ya si je t'appellerais je vais essayer de taper shoot them up non bon je vais pas le retrouver mais il y en a un autre sur steam qui est à peu près équivalent en termes de pas de fonctionnalités mais on va dire en termes d'ambition voilà l'ambition de ce deuxième logiciel en fait est vous créer aussi des shoot them up alors j'ai fait j'ai hésité entre celui-là et puis bas je me créateur et puis finalement par rapport à ce que j'en ai vu de l'interface de la vidéo de promotion etc il m'a semblé celui-là m'a semblé quand même plus plus mieux voilà donc c'est de celui-là dont je vais vous parler alors ah oui vous pouvez tout définir les tirs les bonus les options les explosions vous pouvez vraiment voilà et sans aucune ligne de code vous définissez tout à la souris donc je vais vous présenter un petit peu le logiciel on va dire sommairement pour oui je vais essayer de vous donner envie et puis bah si ça vous plaît dites moi dans les commentaires si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans la compréhension du soft mais ça reste quand même assez simple il faut rentrer un peu dedans parce que l'interface est un peu cosmique mais ça reste quand même malgré tout assez humain voilà c'est pas non plus une galère une galère à s'en servir donc le logiciel quand vous le démarrez en fait il démarre comme ça c'est que vous arrivez directement dans l'éditeur de jeu donc ça est ce que ça c'est le oui ça je crois que c'est le le test que j'avais essayé ça ouais c'est ça j'avais commencé à bosser sur un truc mais j'ai pas terminé j'ai pas terminé donc là on va voir ça c'est le le tuto un des tutos de base parce que vous avez plusieurs ici quand vous faites poète 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 voilà non c'est pas le level manager c'est dans zut je sais déjà même plus que je cherche voilà et voilà c'est ça dans le game manager en fait ici voyez vous avez différents exemples de jeux qui ont été créés donc avec ce logiciel moi j'ai un peu j'ai un peu stocké sur électro locaux je le trouve plutôt rigolo mais on peut faire aussi des jeux alors en vue de dessus donc en format vertical vous pouvez le faire aussi en format horizontal et vous pouvez faire aussi des jeux à moitié 3d c'est à dire vous êtes un peu sur un format isométrique regardez là je charge le le tuto de base load vous avez vu j'ai acheté un fond vert donc du coup maintenant j'ai l'écritier je franchis l'étape la plus la plus ultime du transhumanisme en fait c'est que je suis directement intégré dans mon environnement de travail voilà c'est quand même un peu mieux que le décor de gitan que j'avais derrière dans mes autres vidéos donc là j'ai investi dans un fond vert et avec obs j'ai réussi à à me désincruster ou plutôt à m'incruster donc vous voyez quand vous avez chargé le niveau en fait ici vous avez une espèce de timeline en bas c'est à dire que si vous scroller vous pouvez voyez voir le niveau du jeu et vous pouvez en permanence lancer le jeu à 7 à 7 à 7 position t donc là je vais brancher mon joystick or ça marche en joystick aussi un mais bon voilà hop ok parce que ça va me servir donc vous vous dirigez dans votre dans votre niveau vous pouvez prendre n'importe quel objet du jeu le déplacer et si par exemple ici regardez je fais un une exécution alors il est où le play voilà voyez hop ça a mis le ça a mis le pas ça a bougé le décor comme j'en ai eu envie donc pour avoir je crois que c'est ça c'est tab ouais c'est ça c'est tab tab pour lancer le bazar donc du coup vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez vous pouvez tourner les objets donc on est vraiment même si on a une représentation en vue de dessus on est clairement sur un plan 3d 1 si vous allez ici je crois il ya une histoire de caméra édite or attendez que je m'y retrouve un peu parce qu'il ya environ un petit mois que je l'ai lancé perspective caméra voilà c'est à dire que ici vous avez la caméra en perspective et vous pouvez alors ça c'est pas là aller où la caméra à aller là voilà donc ici quand vous cliquez sur la caméra voyez vous pouvez près près incliné ou pas la caméra donc là je sais pas s'il va me laisser le faire rotation ainsi c'est ça donc si je mets par exemple une rotation à 100 180 et que je fais play voyez la vue a changé là je suis carrément sur une vue de dessus et si j'incline très légèrement la caméra si je mets du 200 240 quelque chose et que je refais play voyez là je suis revenu sur un plan un peu en perspective donc ce qui veut dire qu'avec ce logiciel c'est très intéressant vous pouvez avoir des objets 3d donc je crois que le format c'est du fbx de mémoire mais il faudra que je creuse un petit peu j'ai surtout étudié la partie 2d avec des sprites on va dire classique la partie 3d je n'ai pas encore trop 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 explorer mais voyez on a carrément des vrais objets 3d importables et modifiables donc si par exemple ici il faut je me retire de la perspective caméra ah bah voyez là et en caméra perspective vous avez même une vue en plongée de votre c'est ça faut cliquer plusieurs fois pour avoir les différents trucs je crois que par défaut c'est ça non c'est pas ça je suis un peu perdu en interface des fois voilà parce que c'est un peu cosmique l'interface on sent que c'est vraiment des purs développeurs qui ont créé l'interface donc voilà faut comme tous les logiciels un peu comme ça faut rentrer dedans faut s'imprégner un peu pour les graphistes qui m'écoutent c'est un peu voilà comme rentrer dans l'interface de zbrush voilà donc vous pouvez tourner les objets vous pouvez les déplacer vous pouvez les dupliquer par exemple si je fais un ctrl c ctrl v voyez je peux très bien dupliquer mon tank pour pouvoir leur placer ailleurs donc après il ya la notion de groupe où vous pouvez linker les trucs entre eux pour leur donner des ordres et tous ces tanks en fait sont linkés sur un ce qu'on appelle dans le jeu vidéo un trigger un trigger pour vous donner c'est un activateur voilà donc avec un activateur dans le jeu vidéo on peut faire un peu tout ce qu'on veut c'est que par exemple vous êtes devant un coffre dans un rpg il y a très certainement au dessus du coffre un trigger que l'utilisateur va pouvoir activer pour ouvrir la porte du coffre ça c'était quelque chose qui est très classique entre guillemets dans le jeu vidéo les triggers on ne en fait un jeu vidéo pour tout vous expliquer ne fonctionne pratiquement qu'avec des triggers est ce que mon joueur a tiré est ce que le tir a touché tel ennemi est ce que le tir touche un mur est ce que le tir touche une surface destructible etc etc un jeu finalement un jeu vidéo n'est que l'empilement de tas de triggers que le ou le joueur va rentrer en interaction avec eux donc ce logiciel obéit complètement donc à cette philosophie de game design voilà donc là dessus je dirais il n'y a pas c'est pas qu'il n'y a pas grande surprise mais on va dire que ceux qui sont un peu comme moi qui bossent dans l'univers du jeu vidéo franchement vous y retrouverez en revanche si vous êtes complètement noob que vous avez aucune expérience dans le domaine bon ben il va falloir que vous fassiez un petit peu on va dire des expériences et des erreurs pour pouvoir voir à quoi sert tel ou tel trigger parce que oui quand vous activez intrigueur ici vous avez un peu comme dans unity vous avez un inspecteur ici et en fonction de l'objet que vous cliquez vous pouvez lui définir entre guillemets des propriétés donc ici vous pouvez définir en fait le setting de base ici vous pouvez définir comment se comportent les collisions de tel ou tel objet dans le cas d'un ennemi vous pouvez définir en fait qu'elle va être la vague d'ennemis en termes de gameplay par exemple vous allez pouvoir définir la vie de tel ou tel objet vous allez pouvoir définir dans ce corps combien cet objet va vous rapporter si vous le détruisez etc donc en fait vous avez vous avez toute la liste des propriétés possibles d'un jeu modifiable et activable donc si par exemple je me mets ici et que j'exécute le jeu voyez en fait vous pouvez tout définir vous pouvez définir le fond qui est derrière le menu du jeu voilà à quel rythme arrivent les ennemis qu'est ce que vous tirez qu'est ce que ça fait j'ai activé une smart bombe vous pouvez définir que l'ennemi sort des petits bonus quand vous le tuer ça me fait vraiment penser à strider striker ou alors à 1945 qu'est ce que j'ai pu claquer des thunes dans ces bandes d'arcade de 1945 c'était à l'époque quand il y avait une salle d'arcade de ouf sur les champs élysées et avec des potes en fait on allait prendre des canettes de bière des pièces de 10 balles et on passait nos journées en fait à jouer à des jeux sega comme ça c'était trop rigolo donc voilà alors comment on crée un nouvel ennemi bah en fait vous allez ici c'est à dire qu'ici vous allez avoir en fonction du répertoire de votre jeu les médias que vous allez y mettre vont apparaître dans cette espèce de liste alors c'est là où c'est un petit peu cosmique il faut vraiment lire un petit peu la doc c'est à dire que c'est pas vraiment user friendly on sent que c'est vraiment un soft de développeur ou alors il faut rentrer dans la doc pour pouvoir commencer à l'utiliser donc moi j'avais commencé à un moment à faire un petit un petit essai de jeu poète 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 voilà j'avais commencé ça j'avais bossé trois heures dessus donc prenez pas gaffe au truc mais je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait et voilà j'avais commencé donc à intégrer mon propre j'avais commencé à bricoler un petit peu des tirs un peu chelou parce qu'en jouant avec les options en fait on peut vraiment arriver à faire des choses vraiment rigolote quoi donc là ça c'est un petit test vite fait que j'ai fait moi mais qui voilà il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de gameplay ni de jeu en fait donc ce que j'ai comme je me suis contenté de faire c'est de dans un premier temps ben prendre quelques ennemis qui étaient qui étaient présents dans la base de données j'ai pas pris vraiment le temps de faire les miens pourquoi parce que j'ai pas eu le temps mais je m'étais dit ouais faut que je fasse quand même une petite vidéo de présentation de ce logiciel parce qu'il est quand même très 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 intéressant donc regardez par exemple si là alors pour les backgrounds comment ça se passe déjà donc ça c'est le level il faut que je m'y retrouve un petit peu un layer editor c'est pas ça caméra poète 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 level properties non merde c'est où les backgrounds là je me souviens plus ah oui c'est ça c'est à dire qu'ici dans les backgrounds vous pouvez après rajouter plus ou moins d'éléments donc là je vais faire un contrôle c je vais me déplacer un petit peu plus loin je vais faire un contrôle v et hop oui alors il ya un espèce de snap c'est plutôt pratique ça se snap sur une grille donc du coup ça permet des choses un peu ça vous permet de bosser de manière un peu approximative le truc sera toujours à peu près bien calé et si je cale bien le fond et on sent qu'il ya une petite magnétisation de la grille donc je vais reculer hop et hop claque voilà donc vous avez vraiment moyen de faire vraiment matcher les les différentes parties entre elles il ya des ya des aides voilà c'est plutôt agréable quand on est graphiste on est toujours pas un peu friand de ce genre de choses et là vous voyez pof mon foncé réintégré dans mon level donc par exemple là je vais rajouter j'ai plutôt viré les fonds parce que ça fout un peu le bordel visuellement voilà donc voyez là par exemple ici j'ai ajouté un ennemi alors cet ennemi je peux très bien le reculer ce qui fait que quand je démarre le jeu voyez j'ai le premier ennemi et ensuite j'ai le deuxième qui apparaît alors le logiciel ne vous montre pas l'escadrille il vous montre un ennemi mais en contrepartie ici quand vous allez dans le web editor ici vous pouvez définir comment les ennemis vont arriver sous la forme de quoi donc là moi j'ai dit un cercle alors vous pouvez faire random donc ça veut dire que dans une zone donnée ils vont apparaître de manière un petit peu aléatoire dans le dans le bordel et là ils se sont spawner un peu de manière aléatoire pardon si je fais random voilà et là il se spawn un peu de manière aléatoire par contre si je fais circle quand il démarre voyez ils sont dans le dans l'area du cercle si je fais point je précie ce qu'ils vont tous partir du même point oui voilà c'est ça si je fais plein bon ben je pense que ça va être un carré non ça c'est un peu étrange je comprends pas trop le plein et le triangle alors faut le savoir que c'est un logiciel qui est encore en développement donc il ya des petits bugs ou des il ya des petites choses en fait qui vont devoir un petit peu s'améliorer avec le temps donc là si je fais plein et que je change le nombre de lignes 1 c'est ça voilà c'est que là voyez ils vont apparaître sous forme d'une grille voilà c'est ça en fait ils apparaissent sous forme de rangées et de lignes alors faut faire des tests malheureusement il ya des trucs c'est un peu cosmique des fois entre ce que ça dit dans l'écran est ce que toi tu vois une fois que ça fonctionne non non ils sont bien apparus sous forme d'une ligne effectivement et si je mets 5 là ça va être dans toute la zone ouais c'est ça mais l'une après l'autre avec un petit temps de délai voilà c'est ça ici vous avez le swap intervalle donc si j'enlève le swap intervalle je présume qu'ils vont tous apparaître en même temps voilà c'est ça donc voyez c'est très complet vous avez vraiment les moyens de vraiment peaufiner votre votre petit bidule pour vraiment que ça fonctionne comme vous en avez envie donc je présume que c'est un temps seconde donc je présume que si je mets 1 je vais avoir une vague d'ennemis qui va apparaître toutes les secondes une deux trois quatre cinq c'est ça donc ensuite on a quoi caché quand il est asleep asleep ça veut dire quoi quand il est quand il est pas actif donc si je le mets là et que je lance il va apparaître voilà c'est à dire que là en fait il va apparaître quand le sprite va arriver dans cette extrémité de l'écran d'accord non on vous allez voir un c'est très riche en fait il ya beaucoup de il ya beaucoup 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 d'options c'est pour ça là je vais essayer de pas faire une vidéo trop trop longue histoire de ce qu'on m'a dit que j'étais un peu rasoir des fois est trop long dans mes vidéos donc je vais essayer de raccourcir un peu le truc mais pour vous brosser le tableau c'est un peu voilà comme ça que ça marche donc si je fais circle c'est ça donc là ils apparaissent avec un espace de une seconde sous la forme d'un cercle donc là donc voyez vous avez vraiment les moyens de faire des vagues d'ennemis vraiment vraiment sympa si vous le mettez par exemple ici et que vous agrandissez on peut même faire des ellipses ça je ne savais pas d'accord vous avez moyen vraiment de faire des trucs sympa et donc en fait quand les logiques quand les les bonhommes tirent vous avez moyen ici dans le oui paul manager non c'est pas ici alors là on a vu que c'était pour définir la collision ce qu'on appelle en jeu vidéo la shape c'est à dire l'enveloppe qui va entourer le sprite pour en définir en fait des collisions précises voilà alors donc ils tirent vous pouvez même définir voyez qu'ils sont invincibles pendant une courte période de temps c'est quoi le keep formation je sais pas trop ce qu'ils font là alors quand ils tirent on a moyen on a moyen de 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 c'était où je me souviens plus mais en fait quand ils tirent il ya moyen de pouvoir dire s'ils vont viser le joueur ou pas il faut que je le retrouve ouais vous pouvez définir aussi voyez des un chemin de déplacement donc vous rajoutez vous pouvez rajouter les points clés donc vous avez vraiment moyen de faire des des chemins plutôt complexe dire que les vous pouvez faire carrément des sinusoïdes quand le truc arrive etc etc donc là ils vont orienter voilà c'est ça ils vont être orientés dans la direction du joueur c'est à dire que les en fonction de la vague ils vont toujours être soit orientés par rapport à ce qu'on appelle le passe c'est à dire la direction du chemin et vous pouvez définir voyez là ils sont ils vont toujours s'orienter vers le chemin ou alors ils vont suivre leur chemin mais par contre en regardant le joueur voyez là il regarde le joueur à chaque fois où vous pouvez définir une orientation fixe annoncé c'est assez complet il n'y a pas il n'y a pas à tortiller donc en termes de vague on a vu ça ensuite en termes de gameplay là vous pouvez donc définir le nombre de points de vie qu'ils ont donc là par défaut ils ont un point de vie donc si vous voulez augmenter leur résistance vous augmentez le nombre de points de vie ensuite à leur mort ils peuvent lâcher des petits items donc ça c'est ici ils peuvent lâcher par exemple des petites étoiles donc si par exemple là je clique que j'exécute et que je les tue ils sont mes bonus chaque ennemi spawner spawnera un item d'accord voilà c'est ça et en fait les voyez les petites étoiles ont une peu une tendance en fait à se rapprocher de vous spawn radius d'accord ça c'est pour définir en fait le champ de de radius qui vont qui vont et qui vont sortir à chaque fois donc là combien de d'étoiles ben une à chaque à chaque à chaque bonhomme voilà donc chaque bonhomme maintenant tire une étoile ensuite vous pouvez définir l'explosion de l'ennemi donc vous pouvez faire une 2d explosion alors les 2d explosion c'est celle là poum 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 donc on a de la bonne vieille on a de la bonne vieille explosion sous forme de sprite vous pouvez définir de la big explosion donc ça c'est par exemple une explosion que vous allez utiliser quand vous tuez le boss par exemple donc là si je définis big explosion bambam 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 là il ya tout qui pète explosion smart bomb medium explosion vous avez des vecteurs explosion celles-là sont plutôt joli en fait oui ça tire des c'est comme des petits nuages de points un peu alors faut savoir que tout ça bien évidemment est modifiable et et bidouillable c'est à dire que ici quand vous allez dans poète 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 c'est où je vous dis interface elle est un peu cosmique faut faut rentrer dedans voilà dans les explosions par exemple ici vous avez le vecteur explosion donc vous pouvez voir dans la fenêtre le résultat de cette explosion et ici vous pouvez changer en fait les les paramètres alors c'est un petit moteur de particules alors ça doit être dans le particules éditeur voilà c'est ça donc ici on a quoi comment on change les couleurs de ce truc là alors c'est un peu étrange parce que je devrais normalement retrouver ici les explosions qui à la et c'est explosion vecteur pourquoi j'ai pas accès bon je dois me planter un peu dans les trucs je sais plus où c'est il faudra que je regarde plus en plus en amont mais en fait c'est très complet donc ici quand vous sélectionnez votre explosion ici vous avez les différents calques de l'explosion parce que ça pour ceux qui savent pas en fait une explosion n'est jamais composé d'un seul élément c'est à dire que vous avez les vous avez les vous avez les différentes couches qui peuvent se mettre en en superposition par exemple dans le cas d'un feu vous avez la fumée ensuite dans un deuxième calque vous avez les flammes et dans un troisième calque vous avez le point chaud de la du feu donc là par exemple dans les small explosion on a le calque de ce mot qu'on a le casque le calque de ring alors c'est un peu dommage comment je peux voir un élément voilà c'est à dire qu'ici oui on peut en cachant les différents éléments donc voir chaque élément du truc donc oui ici il ya le smoke ici vous avez le ring ensuite vous avez le flair ensuite vous avez l'explosion en elle même ensuite vous avez ce qu'on appelle les sparks c'est les petites étincelles et ensuite vous avez les éléments lumineux qui doivent être très certainement des lumières mais ça on ne peut les voir je pense que quand c'est en interaction avec l'environnement 3d donc c'est assez complet vous pouvez donc créer des nouveaux sprites éléments enlever des éléments les déplacer les mettre en haut les mettre en bas etc c'est c'est assez complet voilà l'explosion éditeur est plutôt complet ensuite vous avez le particule système éditeur donc pareil paramétrage vous pouvez tout définir ça c'est la direction dans laquelle va l'explosion c'est ça donc si je fais 0 elle devrait plus monter voilà c'est ça j'ai encore des bons relents donc si je fais moins un elle devrait descendre non si je fais un elle devrait descendre c'est ça voilà c'est ça donc je vous dis un c'est un logiciel il est un peu cosmique faut rentrer dedans voilà si je fais deux en x il va partir à gauche c'est ça voilà c'est ça donc vous pouvez vraiment en fait faire tout votre setup d'explosion de tir de machin et ensuite les utiliser dans votre jeu alors vous pouvez repartir bien évidemment d'un élément déjà présent alors c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de duplicata ça j'aurais bien aimé le trouver éventuellement pouvoir prendre un effet existant et le dupliquer je pense que ça ça fera partie du petit mail que je vais que je vais envoyer au développeur on peut renommer un effet on peut le déléter et on peut en ajouter un mais on peut pas en dupliquer ça c'est ça fait partie des petits trucs qui manquent un petit peu donc pareil là dans le cas de cette petite animation de red dot vous pouvez définir donc quels sprites ça va utiliser donc ici vous pouvez changer oui vous changer le frein le sprite ensuite ici on a quoi modifier ça je sais pas trop ce que c'est ça je mets 10 ça fait quoi ça c'est le meilleur truc que je peux vous conseiller quand vous commencez à fouiner dans un logiciel avec une interface un peu cosmique comme ça mettez des changer les valeurs et vous regardez voilà et c'est à force entre guillemets de faire de la merde que vous allez apprendre comment marche le logiciel je peux pas vous donner de meilleurs conseils parce que c'est comme toujours comme ça que j'ai fait et puis c'est toujours comme ça en fait que j'apprends à mes élèves en game design à faire un petit peu des découvertes moi je sais que je bosse exclusivement dans un logiciel qui s'appelle unity d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais vous faire éventuellement des vidéos sur ce le sur ce soft parce que c'est un logiciel je bosse depuis pratiquement dix ans plus de dix ans dessus donc je le connais bien donc si ça peut vous intéresser dites moi dans les commentaires si des petites formations sur unity ça pourrait vous plaire mais voilà ça fonctionne exactement de la même manière dans unity vous avez des trucs avec des dénominations complètement cosmique et c'est à vous entre guillemets à force de mettre des valeurs bizarres voir ce que ça fait etc que vous pouvez commencer à apprendre le logiciel donc ici on a quoi on a le menu éditor alors ça c'est pas mal parce que quand vous avez compilé votre jeu en fait c'est tout ce qui va apparaître pour le lancement de votre jeu donc ici vous définissez le nom du jeu donc généralement c'est le nom du projet que vous avez fait ensuite ici vous pouvez définir une image de fond donc l'apparemment j'ai pris space mais pas envoyé je peux prendre pas ah oui non non je vais des conneries non c'est ici voilà voyez ici je peux prendre par exemple parce que le splash screen en fait c'est la première image qui va se lancer au démarrage du jeu voilà donc vous pouvez mettre votre propre splash screen par exemple vous décidez de vous appeler tartan pion studio mais vous allez faire une image par exemple en 1920 par 1080 vous allez marquer tartan pion studio présente et c'est ça le splash screen voilà donc par défaut il en fournit quelques-uns je crois par défaut c'est les c'est le nom du studio c'est bulo studio schmuk creator etc mais vous pouvez a priori le changer et là ça c'est l'image du menu ici vous pouvez tout choisir il y en a plein ou du game over vous avez du level complete vous avez ça c'était plutôt des sprites de texte mais ouais là prenez par exemple du star ou du space star transparente ou alors du du bg grid par exemple voilà vous pouvez choisir la musique du jeu vous pouvez définir ici si ça fit en horizontal ou en vertical ici vous pouvez donc définir après la position des différents graphismes donc là ça c'est quoi ça bg grid ouais c'est ça vous pouvez mettre votre propre logo en fait voilà par exemple level complete voyez vous pouvez définir la taille de ce truc là alors j'aimerais bien par exemple j'aimerais bien des contrôles si vous m'écoutez bulo studio et que vous êtes français j'aimerais bien ici pouvoir bidouiller les valeurs avec la souris avec la molette oui parce que là les petites flèches c'est sympa mais alors déjà elle se répète pas faut cliquer à chaque fois dessus ça c'est un peu casse couille donc penser à ce genre de petit truc d'ergonomie dans le cas où vous êtes français et ici vous pouvez donc définir le texte des différentes choses que vous allez utiliser avec en choisissant vous pouvez faire vos propres typos voilà alors il ya toute une procédure qui est expliquée dans la doc pour pouvoir générer ses propres typos faut se servir d'un logiciel qui s'appelle bitmap font créateur ou un truc comme ça et ensuite vous les importez dans le répertoire du jeu et vous êtes après capable de les utiliser donc par défaut ils en fournissent quelques-uns ça c'est clairement les les typos qu'on avait à l'époque sur les jeux et les démos amiga donc vous pouvez définir après l'emplacement d'où se trouve le menu vous pouvez donc définir la typo du menu ensuite on a quoi du durations offset offset généralement ces décalages ouais c'est ça donc si je fais si je fais 50 voilà c'est ça vous pouvez les fier indique un décalage d'offset pour chaque truc vous pouvez définir la couleur alors ça change quoi ah oui donc ça c'est la couleur du texte sélectionné ensuite la transition bon bah ça ça doit être un effet de transition entre les trucs mais là on peut pas le voir dans la preview test menu sélection ah oui vous pouvez décider vous pouvez tester en fait à ça je l'avais pas vu ça ah c'est ça la transition d'accord ok 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 donc si je change la vitesse de transition et que je la mets à 17 par exemple 0 17 d'accord et si je la mets à 3 voilà ça se déplace beaucoup plus lentement ok ok j'ai pas vraiment regarder tout ça je découvre un peu en même temps en même temps que vous là alors ensuite vous pouvez définir un menu quand on a du menu go du menu bac du select bouton donc en fait à chaque interaction vous pouvez définir un son ensuite on a le hud créateur donc ça c'est ce qui va faire en fait le l'affichage du gameplay dans votre jeu donc là oui ici vous avez oui c'est ce qu'on affiche ici là en haut le bombe score etc donc ici ça vous pouvez le définir aussi vous pouvez définir la taille de la typo donc si je mets 190 par exemple ou 30 oui ça change la taille des typos qui vont s'afficher ensuite vous pouvez définir le background du hud ça je vois pas trop ce que c'est ah d'accord ok c'est là ok d'accord vous pouvez définir un bitmap derrière le hud ok 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 live c'est quoi c'est le nombre de vies c'est ça ok position x y donc ici voilà vous défoncer le truc pour pouvoir baisser le nombre de vies ou alors si je mets 6 non comment on baisse complètement ouais non faudrait vraiment qu'il y ait une répétition parce que là cliquer c'est juste insupportable en quoi ouais c'est ça faut passer des valeurs genre 0.00 bon c'est un peu voilà c'est joli c'est une interface de programmeur quoi c'est voilà faut rentrer dedans ensuite on a quoi le medal multiplicateur ouais tout ça c'est des choses que vous pouvez afficher le nombre de médailles que vous avez collecté dans le jeu ou alors le multiplicateur très certainement deux points ouais ça 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 affiche le nombre de bombes que vous avez donc en fait voilà c'est des clairement c'est des variables c'est des variables que vous pouvez afficher ou pas dans votre jeu voilà ensuite on a quoi des jauges et des bars à vous pouvez définir des trucs à force de ouais on peut afficher la barre des ennemis ça ça doit marcher que pour les bosses je pense ouais ça ça doit être pour les bosses et ici vous avez la fin du jeu donc c'est ici que vous allez définir entre guillemets le congratulations vous avez gagné vous avez sauvé le monde etc etc voilà le level complete donc pareil avec toujours des histoires d'obsès vous pouvez monter ou descendre le texte l'agrandir ou le rétrécir avec tel ou tel typo toujours pareil donc non non c'est vraiment un c'est vraiment un très très bon petit logiciel très 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 bon donc ensuite on a quoi on a donc ça c'était dans le game editor et ici on a quoi particule locator pour ajouter un particule système voilà ici vous avez le oui pon éditor alors ça c'est ce qui va définir en fait comment tire les ennemis alors alors ça j'ai malheureusement pas eu trop le temps de regarder donc si j'augmente le nombre de boulettes ouais voyez ça augmente le nombre de boulettes qui m'envoie dans la tronche donc si je mets 0 on peut pas c'est c'est 1 par défaut ensuite vous avez vous devez très certainement avoir voilà le time entre chaque boulette donc ça veut dire que si je réduis cette valeur voilà là il tire voyez de manière beaucoup plus rapide vous pouvez définir par exemple un tir toutes les secondes bim 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 non c'est vraiment bien donc l'arme peut avoir ah ben c'est là c'est là où il peut viser ce que c'est le truc que cherchait tout à l'heure où en fait où il peut viser le joueur ou pas c'est à dire que là quand l'arme tire voyez elle tire dans le sens de direction du vaisseau ou alors elle peut automatiquement viser le joueur pendant sa son ben pendant sa dire son déplacement voilà parallèle c'est quoi si je mets 90 ça fait quoi ouais ça c'est cosmique je sais pas ce que c'est ah il y a des petits tout le type alors toutes les boulettes vont dans la direction de l'arme ouais et ça c'est quoi ouais c'est un peu cosmique ça faut je sais pas trop ce que c'est bon je vais remettre à zéro donc le nombre de boulettes voyez là il peut tirer voilà des salves entre guillemets il peut tirer des salves de trois ou quatre boulettes avec un intervalle de voilà et il est capable de tirer quatre d'un coup non c'est il est vraiment excellent ce petit logiciel jeu j'ai vraiment craqué parce que même s'il n'est pas clair entre guillemets et parce que faut rentrer dedans je trouve quand même qu'il est bourré de bonnes options qui vous permettent vraiment de configurer vraiment quelque chose vraiment comme vous en avez envie mais pour ça bien sûr faut rentrer dedans c'est ce que je dis à mes élèves il n'y a rien de gratuit dans ce monde il ya que l'obstination et le travail qui paye donc si vous avez vraiment envie de faire un shoot them up pour vous rentrer dans le logiciel parce que c'est vrai qu'en termes de tuto tout ça il ya pas mal de petites vidéos qui présentent un petit peu le truc sur leur site mais ça reste quand même assez succinct ça ne ça ne remplacera pas la curiosité intellectuelle que vous pourrez y mettre dedans donc ici vous choisissez donc le type d'armes qui va tirer donc des petites boulettes alors c'est tout mignon en fait c'est tout mignon tout mignon tout mignon soit des petits lasers bleus etc etc à vous pouvez faire des armes destructibles 1 ça c'est bien ça attendait faut que j'essaye ça dire que je peux tirer dans les pas oui je peux tirer dans les tirs ah ça c'est bon ça parce que ça d'être généralement dans les cheveux des mèvres c'est un peu chiant quoi tu peux jamais tirer dans les tirs de l'ennemi bah là on peut et ça tu les et ça tu les tirs c'est vachement bien ça merde j'étais où vous pouvez faire aussi des tirs alors c'est bizarre ce qu'on les tirs peuvent être destructibles et invincibles en même temps faut que je vois ce que ça fait ça un tir que je peux pas tuer ouais bon bah là visiblement ah non 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 c'est qu'il ya quand même une collision qui s'opère sur le tir ouais c'est ça voyez on voit un effet de collision sur les tirs en revanche ils ne sont pas destructibles d'accord ok ok non c'est vraiment puissant c'est c'est pour ça que je vous en parle c'est vraiment un logiciel que je trouve vraiment puissant donc là en fait les les tirs peuvent avoir de la gravité c'est trop rigolo ça attend il faut que j'essaye le truc qui sert à rien ah c'est bon ça donc il peut aller donc à left ou alors ils peuvent aller à right c'est ça donc à right ouais c'est ça c'est à right du personnage d'accord ou alors à left d'accord ok 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 donc il peut aller en bottom ou en en random ah oui ça c'est bien casse couilles ça non vous ne m'aurez pas saloperie d'alien j'ai galéré un peu pour le faire la mentir là sous la forme d'un seul et même ruban mais en fait c'est un truc qui n'était pas fourni dès le départ en fait j'ai en bricolant un peu dans les options j'ai trouvé le moyen de faire ce truc un peu un peu un peu chelou quoi donc ensuite on a angle non d'accord ensuite donc les tirs au démarrage peuvent avoir une vitesse et ensuite transition duration start time c'est un peu cosmique ça donc ça fait quoi d'accord ils ont une vitesse de départ et il s'arrête très vite donc si je mets 60 ok les tirs ils seront figés dans l'espace c'est rigolo c'est vraiment vraiment rigolo j'adore ce soft en fait et j'aimerais bien avoir plus de temps pour me lancer vraiment dans un vrai projet de jeu il est vraiment bien quoi donc ensuite on a quoi on a d'accord on a les boulettes partie alors ça c'est quoi ça trail c'est quoi ah on peut leur mettre des traînées en c'est bon ça j'avais pas vu ah c'est nickel c'est nickel et on peut leur mettre un petit flash au démarrage c'est ça ah oui quand le truc qui tire voyez ça rajoute un effet d'un petit effet de champ de force d'accord ou alors un petit effet de réacteur mais qui est pas très ou alors voilà on peut lui mettre une petite explosion comme si quand ils tirent et ça leur rajoute des petites et des petites des petites explosions quand ils tirent ensuite on a quoi ensuite le boulet d'ail ça je pense que le boulet impact ah oui c'est quand il me tape dessus ok vous voyez quand ils shootent le player ça fait un petit ça fait un petit machin là ça devrait faire de la fumée théoriquement ouais c'est ça voilà oui ça fait un petit un petit bidule de fumée voilà ici voilà tu peux vraiment tout absolument tout paramétrer ça c'est vraiment le truc qui me bluffe quoi ils ont rien laissé au hasard il ya beaucoup d'options vous pouvez vraiment tout définir quoi tout définir c'est c'est vraiment super quoi donc je vais charger un petit un de leurs petits exemples alors il vous montre voyez ici vous avez des un petit tutoriel par exemple pour ce que je disais tout à l'heure les les triggers ou alors les boulet de pattern ce qu'on appelle un boulet un pattern c'est un c'est comment les choses sont émises tout à l'heure je vous ai montré quand on a mon quand on tire par exemple les choses s'émettent d'une certaine manière vont avoir ou pas une traînée elles vont être conscrite dans un cercle ou pas etc donc c'est ça qu'on appelle le pattern pattern en anglais c'est motif voilà et dans le jeu vidéo ça rassemble plein de trucs c'est un peu cosmique comme terme et ça rassemble plein de trucs donc là vous voyez ça c'est le pattern de diffusion des différentes boulettes à ne me tue pas ne me tue pas ne me tue pas tu ne me vois pas tu ne me vois pas et vous voyez voilà il vous montre comment il vous montre comment les boss peuvent arriver à tirer donc vous voyez vous pouvez vraiment faire des choses vraiment complexes c'est pas c'est pas juste piou 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 quoi donc vous prenez votre ennemi vous prenez les triggers et en fait vous essayez de changer les différentes options alors lui c'est quoi c'est un caméra effect donc il fait quoi lui ok donc il n'y a pas d'effet et si là je fais un caméra check à 3 théoriquement quand le monstre tire ça devrait faire un espèce d'effet de check de la caméra non caméra speed ouais je vois pas trop ah c'est ça d'accord ah ouais ok 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 d'accord c'est quand j'ai tué oui parce que d'accord cet effet il est linké avec ce trigger et ce monstre est linké sur ce trigger d'accord en fait d'accord ok c'est une pile ok c'est à dire que le trigger en fait fait la liaison entre les effets de caméra et le shoot c'est ça d'accord là je change des trucs je sais pas ce que je fais one up un d'accord ok ok item one up d'accord donc ça c'est les items que le bidule va lâcher quand on tue voilà c'est ça donc là je récupère des petites des petites pièces de monnaie ok 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 ouais je dis faut faut bosser en fait faut bosser avec pour pour le comprendre voilà et là j'ai des petites pièces d'or qui sont tombées à la place ok 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 donc ensuite on a quoi on a un trigger qui nous dit quoi qu'il reste activé et quand il est activé il est activé quand les entités connectées sont mortes c'est ça d'accord ok ok donc c'est à dire que si je prends ce monstre ctrl c ctrl v il n'est pas connecté au trigger si j'exécute ça fait quoi il tire et si je le tue voyez là la caméra elle n'a pas tremblé pourquoi parce que cet ennemi n'est pas linké avec le trigger qui lui même est linké sur le checking de la caméra donc là je vais virer le je vais mettre un caméra de chèque à aller à 1 et je vais linké ce monstre avec le truc et là si je tue ce monstre là la caméra devrait checker ne fait pas mentir saloperie je vais remettre 3 peut-être que la valeur n'est peut-être pas assez puissante non et lui attendez il ya un truc que j'ai pas dû comprendre dans le trigger qu'est-ce que j'ai pas compris qu'est-ce que j'ai pas compris qu'est ce qu'il différencie lui de lui bon si je délinque lui comment je peux délinquer quelque chose non ça c'est bizarre parce que lui du coup il est plus linké mais pourtant il fait checker la caméra pourquoi 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 connecté des mises tête is dead c'est pourtant lui qu'est ce qui différencie lui de lui non je n'arrive pas à comprendre si je l'efface ça fait quoi d'accord si je rajoute lui truc n'a aucun sens que je le tourne ici si j'exécute il fait quoi il fait rien mais je peux le tuer donc si je le link à lui comment je peux linker un truc là voilà ouais je comprends pas trop la checking de la caméra il faudra que j'explore le truc ce que je comprends pas théoriquement non c'est bizarre je vous dis je l'ai exploré il n'y a pas très très longtemps ce logiciel là il faut encore que je il faut encore que je que je bricole dedans et donc du coup vous voyez ici dans la démo donc là on a un deuxième pattern donc si je l'exécute vous voyez là il est en train de faire sa smart bomb et vous voyez en fait ce qui est bien dans ce petit tuto c'est qu'il vous montre comment passer à l'étape suivante c'est assez marrant c'est à dire que tant que cet ennemi là n'est pas mort vous avez vu il passe pas au truc suivant regardez si je fais play vous voyez tant que je vais pas tuer et bim là on y va donc tout ça c'est des des petits indicateurs qui sont bien parce que ça vous permet d'utiliser le logiciel donc quand les ennemis quand les ennemis sont soit tous morts soit tous vivants soit certains sont vivants et soit certains sont morts ouais c'est il faut rentrer dedans donc ici vous avez un vous avez une bonne aide en ligne qui vous montre un petit peu l'éditeur basique vous voyez vous avez l'interface tout ça qui explique un petit peu les trucs bon malheureusement il n'y a pas de traduction pour l'instant en français mais vous avez quand même une aide en ligne qui est quand même relativement efficace dans laquelle j'ai appris quand même pas mal de trucs doc english documentation c'est pour ça en fait je me disais qu'il devait être français les gars parce que vous voyez là schmoop creator français et là il y a il y a la doc visiblement qui est en traduction vers le français donc ça m'étonnerait pas que les gars soient français je leur enverrai un petit mail pour voir bon qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre un petit peu sur ce logiciel bah je veux dire que là pour une première vidéo là j'en suis déjà à combien de minutes à 53 minutes bon je vais arrêter là mais si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin ouais je pourrais faire d'autres vidéos sur le sujet dites-moi dans les commentaires et puis en attendant si je refais pas de vidéos j'espère que ça vous aura permis de découvrir ce logiciel qui est vraiment très très bien et qui va vous permettre en fait de faire vos propres jeux sans une seule ligne de code vous avez vu là j'ai posé des ennemis pouf tu joues ça marche quoi donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne ça me fait toujours plaisir et puis en attendant prenez soin de vous achetez des pilules diodes faites vous construire un bunker parce qu'on sait jamais les choses là se partent tellement en couille là en Ukraine que je sens que je sais pas mon petit doigt me dit que ça va partir en couille si nos hommes politiques arrêtent pas leurs conneries donc prenez soin de vous et puis peut-être préparer un plan B parce que si ça se met à merder je pense qu'il faudra vite se barrer donc en attendant de faire la guerre en vrai faites la guerre sur votre ordinateur et créez nous des shoot them up ah oui tiens je finis juste là dessus quand votre jeu vous a plu en fait ici vous avez le moyen de poète 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 c'est où ? je crois que c'est ici voilà ici vous avez moyen de builder le jeu donc là bon bah je vais builder le truc là qui est là on va voir un peu comment ça se passe et une fois que vous avez construit le jeu donc il va vous générer un exécutable et une fois que le jeu est prêt ben ici vous pouvez le tester c'est à dire que là voilà il vous exécute votre jeu donc là on a le fameux splash screen dont je vous parlais tout à l'heure et là vous avez le menu du jeu tel que je vous ai montré donc la presse start start et là vous avez les sons vous avez tout ah ouais j'ai dû j'ai dû péter le truc tout à l'heure quand j'ai enlevé les triggers j'ai dû tout casser et donc vous voyez quand vous faites escape vous avez un petit menu qui apparaît avec back to menu ici dans les settings vous pouvez gérer en fait tout est automatique vous n'avez rien à faire donc ici dans les graphiques vous pouvez changer donc la résolution graphique etc est-ce que vous pouvez mettre des ondes de l'anti-aliasing etc etc vous pouvez changer les sons vous pouvez changer les contrôles et quitter le jeu voilà bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et puis en attendant prenez soin de vous ciao